Cramez tout le monde en fait ! Mets-les Clément ! Lui, c'est Cédric, c'est le fondateur de Bricks, une entreprise valorisée à plus de 115 millions d'euros et qui a pour but de révolutionner l'immobilier. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'on a le privilège de passer 24 heures dans son quotidien. Je t'emmène avec moi. Les gars, cette vidéo prend déjà une tournure, comment dire, un peu surprenante. Je viens de recevoir un vocal de Cédric, je vous le fais écouter et ça change un peu tous nos plans. Ouais, salut-moi. Écoute, là, on a vraiment un plan de dernière minute. Donc, annule ta venue à Montpellier, on change tout. Prends un billet, s'il te plaît, pour Londres, Gatwick, je t'explique. Mais ça va être vraiment fat. Tu vois, ça va être ouf. Allez, à tous. Welcome, my friend ! Bienvenue au manoir. Merci, ça fait plaisir. Ça va ? Tu vas bien ? Ouais, super. Merci à toi de m'accueillir ici. T'as vu, c'est stylé. Truc de fou. Ouais, truc de fou. Bah, écoute, on va rentrer, je pense, et tu vas m'expliquer un peu tout ça. Allez, c'est parti. Allez, avec plaisir. Let's go. Bon, du coup, Cédric, merci. Est-ce que tu peux quand même te présenter, avant de nous expliquer ce qu'on fait là ? Mais du coup, je pense qu'il faut que tu te présentes avant en quelques phrases quand même. Ouais, je suis Cédric O'Neill, le fondateur de Bricks.co. Bricks, c'est une plateforme de financement participatif qui te permet d'investir très simplement dans l'immobilier à partir de 10 euros. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait dans ce manoir et où est-ce qu'on est ? Déjà, le manoir, il est incroyable. On a l'impression d'être dans le château d'Harry Potter. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Tu rentres, tu as une tête de bête à l'entrée. Les plafonds, ils sont juste monstrueux en termes de hauteur. D'ailleurs, hier, tu avais peur d'en dormir dans ma chambre. Ouais, moi, je ne voulais pas dormir dans ma chambre. Ce qui est marrant, c'est qu'on est en plein centre de l'Angleterre, donc tu as des champs à perte de vue. Ouais. On est dans la ville de rugby, donc c'est la ville dans laquelle le rugby a été inventé. Ça, c'est assez ouf aussi. Et c'est assez ouf. Et en fait, on est à 40 minutes de voiture du circuit de Silverstone. Le circuit de Silverstone, c'est le circuit qui accueille le Grand Prix d'Angleterre tous les ans. Ouais, de F1. De Formula. Et il se trouve que ce week-end, il y a le Grand Prix de Formula 1 de Silverstone 2024. Et on est en train de financer sur Bricks l'agrandissement de l'hôtel Hilton qui est posé sur le circuit. Donc, ce qui est dingue, c'est que tu te retrouves dans un hôtel avec la vue directement sur la ligne de départ des bagnoles. Et en fait, tu es aux premières loges pour voir le circuit et les voitures qui passent à fond la caisse. C'est assez exceptionnel. Et en fait, on nous a contactés parce que justement, Silverstone et notamment l'hôtel Hilton voulaient faire financer l'acquisition du terrain adjacent pour agrandir l'hôtel. Et aussi pour faire connaître ce circuit au plus grand nombre et au public français. Donc, c'est une opportunité assez exceptionnelle de vivre un moment d'histoire. Et surtout pour tous les passionnés d'automobiles d'avoir cette accessibilité à un monument. Parce que Silverstone, tu te retrouves avec toutes les plus grosses écuries de Formule 1, que ce soit Aston Martin, que ce soit McLaren qui sont juste à côté. Et là, tu as déjà trois pilotes. En plus, ce qui est assez sympa, c'est que tu as trois pilotes anglais en 2024 sur la pole position. Donc, je pense qu'on va passer un moment assez dingue si on passe entre les gouttes aujourd'hui à regarder ce grand prix. J'espère qu'il ne pleuvera pas. Ouais, c'est un des projets quand même assez de grande ampleur que vous financez avec Brics. Bon, on aura le temps d'en reparler dans cette vidéo parce qu'on aura aussi du coup un passage à Montpellier dans les bureaux chez Brics. Mais vous verrez, en tout cas, ce passage-là, il n'était pas prévu. Tu m'as contacté avec Johan qui est juste derrière la caméra un peu au dernier moment parce que vous avez réussi à avoir cette opportunité-là et ces places-là. Donc, nous, on va aller regarder le grand prix. On va aller aussi regarder l'endroit où va être l'agrandissement de Brics, que Brics va financer de l'hôtel. Et puis, vous allez suivre ça avec nous et on aura l'occasion de rediscuter plus en précision de Brics dans la suite de cette vidéo. Ah oui, tu as cramé tout le monde en fait. Eh ouais, on est français ou on n'est pas français ? Pour acheter à Montpellier, quand tu as 1.22. Marderzy, c'est ça. Hop là, à l'agence. Du coup, on est sur le circuit de Silverstone. Il y a des petites Porsches qui vont faire un petit tour. Il y a les F1 qui vont courir dans quelques heures. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer comment est-ce que tu as eu l'opportunité de faire financer un tel projet sur Brics ? Et peut-être nous expliquer la différence avec les projets habituels qu'il y a sur Brics en fait parce que c'est quand même fou. Ouais, déjà l'endroit, il est quand même assez incroyable. Là, il y a tout le paddock, donc c'est d'où les voitures vont s'arrêter au stand. Là, tu as la ligne de départ, donc on est vraiment aux premières loges. L'endroit est juste dingue. Là, on est dans le stand, c'est la pole position Red Bull, donc je pense que tu ne peux pas être mieux situé sur un circuit. Là, on est à 20 mètres des Formules 1. Là, tu peux les voir, tu vois, tu n'as même pas à zoomer et tu vois tous les pilotes. Et en fait, il se trouve que la pole position Red Bull est au sein de l'hôtel Hilton qui est sur le circuit, sur la grille de départ de Silverstone. Et là, on va voir le Grand Prix de Formule 1. En fait, on a été contacté par le propriétaire des murs. Il y a un entrepreneur anglais qui a une entreprise de promotion immobilière. Il a commencé dans des résidences étudiantes. Un de ses potes était le manager du circuit de Silverstone. Il lui a dit « J'ai besoin de construire un hôtel, est-ce que ça te chauffe ? » Ils ont construit comme ça le premier hôtel qu'ils ont donné en management à Hilton, qui là, aujourd'hui, en fait le management. Et il se trouve que ça marche tellement bien. Tu vois, là, ils ont déjà fait 200 chambres. Les 200 chambres sont régulièrement complètes à chaque fois qu'il y a un événement. Ça marche tellement bien qu'ils ont la possibilité d'étendre et de faire 100 chambres supplémentaires. Ok. C'est des gros budgets. Là, pour faire les 100 chambres supplémentaires, c'est un billet de 20 millions de pounds. Ah ouais. Mais par contre, le terrain, il fait 1 million à l'acquisition. Ils n'ont pas fini de faire le parking et il y a 2 millions en plus d'investissement. Donc, ça fait un total de 3 millions. Ils ne vont pas aller voir la banque pour 3 millions de pounds, sachant qu'après, ils vont devoir retourner voir la banque pour 20 millions. Donc, en fait, ils veulent préempter, réserver le terrain à côté et le sécuriser. Ok. Et ensuite, aller voir une banque pour faire financer la construction des 100 chambres supplémentaires, plus le refinancement de l'argent qu'on leur a prêté via Bricks. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils viennent voir Bricks et pour avoir un financement… Et donc, ils viennent voir Bricks pour plusieurs raisons. Pour avoir un financement qui est un financement rapide pour sécuriser l'extension de l'hôtel avec l'acquisition du terrain. Deuxièmement, parce que le circuit de Silverstone, en termes d'histoire au niveau de la Formule 1, est emblématique. Tu vois, il y a toutes les principales écuries qui sont à 80 km à la ronde du circuit de Silverstone. Et pourtant, en France, personne ne connaît. Ouais, c'est vrai. Moi, je ne connaissais pas, par exemple. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître ce circuit aux Français parce que, tu vois, on a pris l'avion. On est à 2 heures d'avion. Ouais. Une heure et demie de bagnole pour venir. C'est ultra accessible. C'est vrai. L'objectif, c'est de faire venir pas mal de Français qui, en plus, n'ont plus le Grand Prix de France, tu vois, au Castellet. Donc, avec la communauté de Bricks, il y a la possibilité de faire rayonner ce Grand Prix. Ouais, c'est énorme. Et là, ce projet, il sort vraiment de ce que fait Bricks habituellement. Est-ce que tu peux nous expliquer les projets que finance Bricks habituellement ? Et pourquoi est-ce que tu as accepté ce projet qui est si différent des autres, comme si tu as déjà un peu répondu ? Parce que c'est un risque aussi pour Bricks de financer autre chose. En fait, pour moi, ça ne sort pas de ce qu'on a l'habitude de faire. On reste dans un environnement qui est particulier parce que tu es sur un circuit de Formule 1. Mais ça reste de l'immobilier, tu vois. On n'est pas en train de financer le circuit. Ouais, ouais, c'est vrai. On finance les murs de l'hôtel avec une belle marque parce que c'est l'hôtel Hilton. Et ce qui est particulièrement sécurisant, en plus, sur cet hôtel, c'est qu'il fait 15 millions de pounds de chiffre d'affaires à l'année. Il y en a 50%. La moitié qui est sécurisée, qui est réalisée sur trois jours. Sur du Grand Prix ? Lors du Grand Prix. Ah ouais. Et en fait, le vrai risque de cet hôtel en termes d'exploitation, c'est qu'ils perdent le Grand Prix de Formule 1. Et que le Grand Prix de Formule 1 de Silverstone sorte de la carte sur des étapes mondiales de la GP de F1. Et là, l'entreprise qui possède les étapes du circuit, qui est Liberty, vient de renouer Silverstone pour 10 ans d'affilée. Donc, ça veut dire qu'ils sécurisent du chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années. Parce que pendant 10 ans, on est sûr que Silverstone sera toujours là en termes de Grand Prix, comme une étape importante du championnat. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est assez emblématique et c'est assez atypique. Tu vois, parce que tu te dis Silverstone, mais en fait, ça reste de l'immobilier. Ouais, il y a un sens. Avec un sous-jacent qui est, finalement, l'exploitation d'un hôtel, ce qu'on a déjà fait sur la plateforme. Ok. Parce que pour répondre à ta question, sur Bricks, tu peux investir dans de l'immobilier, peu importe la typologie d'immobilier, à partir de 10 euros. Donc, tu vas prêter de l'argent à des porteurs de projets qui font de l'immobilier. Ils, eux, te rendent cet argent au bout d'un certain temps et tous les mois, ils vont te verser un taux d'intérêt. Ouais. Un taux d'intérêt. Donc, en fait, c'est vraiment une alternative à la banque. Sauf que les banquiers, c'est les particuliers sur notre plateforme qui vont se regrouper pour prêter de l'argent. Ouais. Soit un promoteur, soit un porteur de projets d'immobilier. Donc, nous, on a décidé sur de l'immobilier, peu importe la typologie. Et là, ce qui est sympa, c'est vraiment tout l'environnement et le cadre qui est à côté. Ouais, c'est énorme. Ce qui est fou, c'est que là, l'endroit où on se trouve, on a 50 places à offrir aux investisseurs qui mettent des montants d'investissement significatifs. Donc, ceux qui mettent à minima 50 000 euros d'investissement sur cette opportunité-là, se voient offrir la possibilité d'assister soit au grand prix 2025, soit au grand prix de Formule 1 2026. Et tu vois, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une valeur commerciale si tu avais voulu l'acheter de 8 euros. Ouais, ça vaut très, très cher. C'est vraiment sympa, tu vois. Ouais, c'est un beau partenariat. Au-delà du taux d'intérêt que tu gagnes, tu as ce reward, tu as cette opportunité de vivre un peu qui est un peu une fois dans ta vie. Ah, les Porsche arrivent. Là, on a les Porsche et il y a la course de Porsche qui va commencer. Ce qu'on avait vu, c'est que quand on a financé le Hara de Tony Parker, donc l'extension du Hara, tu vois, c'était aussi atypique comme projet. On va profiter de la course des Porsche quand même. On vient de voir une magnifique victoire de Lewis Hamilton sur ce circuit. Fin de journée, émotion incroyable, il y avait de l'ambiance. Moi, je ne pensais pas qu'en F1, il y avait autant d'ambiance. Moi, qui viens plutôt du foot ou des jeux de ballon. J'avais un peu sous-estimé la fanbase de F1. Tu en as pensé quoi, toi, de ce moment ? Grosse ambiance. Le circuit de Silverstone est connu pour aller très vite. Ce qui était sympa, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir fidèle à l'Angleterre. Donc, ça a un peu rebattu les cartes. Moi, j'ai passé un moment incroyable. Je ne pensais pas qu'effectivement, il y avait autant de monde. À la fin, tout le monde est rentré sur le circuit. Il devait y avoir bien 100 000 personnes en train de défiler sur le circuit. Ouais, c'était fou. Avec une bonne ambiance parce qu'il n'y avait pas de dérapage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a derrière nous la vue de l'hôtel Hilton dans lequel on était. Et on se rend compte aussi, en regardant le sol, qu'il y a des travaux à faire. Qu'il y a des travaux à faire. Le parking est dégueulasse. Et donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle ils font le financement au travers de la plateforme BRICS. Pour se faire connaître des Français, mais aussi pour avoir l'argent d'acheter le terrain d'à côté sur lequel ils vont construire l'agrandissement. Qui fera 100 chambres de plus. Mais aussi la réfection du parking pour avoir quelque chose du standing du Hilton. Et donc, ça fait partie d'un des postes de dépense qui sera effectué grâce à la levée de fonds participative. Ouais. Et tous les jours pour toi ne sont pas comme celui-là. Parce qu'on ne va pas se mentir. Tu as la chance de vivre des expériences de fou. Ah non, tous. Mais pas tous les jours sont comme ça. Du coup, on va se retrouver à Montpellier. Dans ta vraie vie quotidienne, entre guillemets. Et tu pourras nous expliquer en plus en profondeur ce que tu fais tous les jours. Et dans une routine un peu plus classique. Parce que là, ça sort du commun. C'était un moment incroyable. Moi, merci en tout cas de m'avoir fait participer à tout ça. Et puis, on se retrouve à Montpellier pour voir la réalité de BRICS. Et la réalité de ta vie d'entrepreneur. Ouais. A tout de suite à Montpellier. On est parti. Cédric. Re. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, salut, Clément. Bienvenue. Ça me fait plaisir d'être enfin au show. Parce que je t'avoue qu'à Londres, on se caillait un peu. Ouais, tu vas voir. Là, il fait bon, on a mis la clim. Bienvenue à Montpellier. Bienvenue dans nos bureaux. Bah merci, c'est gentil. Je te fais visiter ? Allez, let's go. Let's go. Donc là, c'est la salle commune, la salle à manger dans laquelle on se retrouve tous les midis. Ok. Ça permet vraiment de créer de la connexion. Là, c'est sympa, tu vois. Ballon de basket dédicacé par Tony Parker. Ah, ça, c'est énorme. Et donc là, c'est quand on a fait le tournage de notre pub télévisée avec lui, 31 août 2022. Ok, parce que Tony Parker est... Tony Parker est Géry de BRICS. Donc, on a fait une publicité que tu peux retrouver sur notre chaîne YouTube avec lui. Énorme. Et là, tu as la télé qui nous permet tous les vendredis matins de faire un stand-up. Donc, on présente les chiffres de la semaine à l'équipe. Ok. Et tout est retransmission à la télévision. Et on utilise aussi cette télévision à chaque fois qu'on a un financement. Parce que ce qui est vraiment sympa, c'est de voir la courbe des souscriptions. Donc, en live, tu vois quel est le montant d'argent collecté. Ah oui, quand vous faites un financement... Donc, ça commence en général à 12h30. Et là, ça pète d'un coup. Et tu as une courbe qui monte avec tous ceux qui ont investi. Et quelle est la proportion d'investissement, tu vois. Tu vois le montant. Et vous suivez tout ça en direct avec l'équipe, du coup. Ah oui, et tu vois, il y a des financements. On les a fait en 1 minute 30. On a financé jusqu'à 1 million d'euros. Ah oui, énorme. Et là, on est fou, quoi. Ah oui, ça doit être roman. Ça doit être des bons moments, ça. C'est super cool. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as créé Brics, du coup ? Et là, ici, on est à Montpellier. C'est vrai qu'il y a un monde des startups, un monde des entreprises à Montpellier. Mais qui, pour la plupart, n'est pas évident. Tu vois, quand on dit startup, on pense toujours à Paris. Vous êtes créé à Montpellier. Vous êtes encore à Montpellier. C'est quoi les raisons à ça ? Tu vois, quelle est un peu l'histoire de la boîte depuis le début ? Moi, je suis né à une heure de Montpellier, donc à Narbonne. Donc, naturellement, tu vois, j'ai fait mes études à Montpellier. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de créer ma première startup avant Brics, je suis arrivé à Montpellier. Je me suis dit, la ville est super. J'ai habité deux ans à Paris au début, au lancement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis Montpellier, on pouvait tout faire. Ok. Et avoir le confort de vie, le week-end d'une ville qui est 300 jours par an ensoleillée. Et de l'autre côté, la proximité avec Paris. Parce qu'en trois heures de train, tu vois, tu es à Paris. Ouais, je l'ai fait, donc je l'ai vu, ça. C'est ça. Si tu arrives à grouper tous tes rendez-vous sur un jour, deux jours, ça fonctionne très bien. Et après, pour ma deuxième boîte, que je voulais rapidement tourner vers l'international, tu vois, on aurait pu se poser la question de Montpellier. Est-ce qu'on va tout de suite dans une ville plus internationale, qui permet de rayonner en Europe ou même aux Etats-Unis ? Le fait est, c'est que j'ai deux enfants maintenant à Montpellier. Ouais. Et donc, tu ne les déscolarises pas. Oui. Je suis séparé avec leur maman. Et donc, en fait, je ne peux pas me dire que je bouge ailleurs. Parce que je suis trop attaché. Ouais, tu es très attaché à la région. À la région, à mes enfants. Et tu vois, mes enfants, ils sont prioritaires surtout pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle Montpellier, ça me va très bien. Ouais. Et en plus… Ça ne change rien, tu penses, dans l'activité de Brics ? Non, ça ne change rien. Alors, en termes de recrutement, tu vois, sur certains postes, potentiellement, si tu veux, des gens en présentiel, ça va être plus compliqué parce qu'il faut les attirer à Montpellier. Ouais. Nous, tu vois, sur la partie développement informatique qui est assez pénurique, on n'autorise pas le full télétravail. On demande à ce qu'il y ait du présentiel. Ouais. Mais d'un autre côté, comme il y a moins d'offres à Montpellier, tu as une rétention qui est plus importante. Ouais. Donc, c'est un mix. Tu vois, il y a des pours, il y a des contre, comme chaque situation. Ok, super. C'est quoi un peu le programme de ta matinée, rapidement ? Alors, dans cinq minutes, on a un rendez-vous en visio, justement, avec un porteur de projet qui… Énorme. …veux se faire financer. Donc, moi, mon job, c'est d'avoir tous les porteurs de projet en amont et de leur dire, en cinq minutes, de leur dire, go, no, go, on va étudier ton projet et ton projet rentre dans nos critères pour qu'on puisse le financer. Ok. Après, si j'ai donné un go, ça part à l'analyse chez nous et donc là, on a Mathieu qui est un analyste qui va regarder toutes les pièces pour vraiment valider la cohérence du dossier. Donc, ça, on se le fait dans cinq minutes. Ok. Donc, cet après-midi, on a une réunion avec le marketing pour programmer la soirée de ce soir avec des investisseurs et avec des passionnés de l'immobilier. C'est très cool. Et également, je fais un podcast, donc avec un jeune qui se lance. Oh, bah, sympa. Donc, ça va être intéressant parce que c'est son premier épisode. Ok, on va filmer tout ça. C'est le crash test. Ok, écoutez, let's go, on va regarder le call du porteur de projet. C'est parti. La première étape en général, c'est qu'ils essayent d'aller voir un financement via la banque. La banque leur dit non. Donc, les personnes qui viennent nous voir, en général, elles ont déjà pris un refus bancaire et on est un peu leur dernière chance, leur solution, tu vois, de repli. Et dans ces cas-là, c'est plutôt eux qui nous harcèlent et qui nous relancent tous les jours. Et donc, on a la chance de ne pas courir après les clients qui veulent se faire financer. C'est intéressant. Mais d'avoir les clients plutôt qui nous relancent dix fois. Vous avez regardé mon dossier ? Est-ce que vous avez pu l'étudier ? Est-ce qu'on peut se rappeler ? Est-ce que... Donc, finalement, on est là pour le moment avec beaucoup de dossiers qui rentrent et on aime bien aussi ceux qui crient, ceux qui nous relancent rapidement parce que c'est les plus impliqués dans leur projet. Oui. Et c'est pour ça aussi que vous avez la chance, des fois, de financer des biens atypiques ou un peu particuliers parce que, des fois, ils n'ont pas été acceptés par la banque. C'est exactement ça, en fait. Ne pas être accepté par la banque, ça ne veut pas dire que tu as un mauvais projet. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça, c'est intéressant de le préciser. La majorité du temps, quand tu crées une chambre d'hôte, par exemple, avec de l'hébergement ou quand tu crées un hébergement atypique, insolite, c'est quoi ? Ça va être des cabanes dans les arbres, ça va être des lodges dans la nature. On sait par expérience que la rentabilité de ce type de projet est exceptionnelle. Elle est folle, tu vois, tu es à 20-30% de rentabilité, sauf que ça ne rentre pas dans le logiciel de la banque. La banque n'a pas l'habitude de voir cette typologie de projet. Ils ont un peu peur de ce genre de choses. Donc, ils n'y vont pas tant que tu n'as pas prouvé que l'exploitation tourne depuis deux ans, depuis trois ans. Donc, la banque dit à ces gars qui ont des super projets, débrouillez-vous, faites-vous financer. Une fois que ça tourne, une fois que j'ai des bilans, que j'ai du chiffre d'affaires, je prendrai le relais. Donc, souvent là-dessus, sur ces projets-là, on arrive sur la phase de création du projet et de démarrage. La banque rachète ensuite le crédit que nous, on a mis avec des taux qui sont préférentiels. Donc, nous, on a un risque plus important qu'on va garantir avec une hypothèque sur le projet, plus potentiellement une hypothèque sur la maison de l'emprunteur. Mais notre risque, il est au démarrage un peu plus important. Donc, on a des taux d'intérêt qui sont plus importants que ceux d'une banque. Et après, la personne refait financer par la banque. On a également des projets, par exemple, d'entrepreneurs. Donc, c'est des start-up en général où c'est des groupes qui ont déjà acheté beaucoup d'immobilier, qui ont acheté 5, 10 murs d'hôtels. La période en ce moment est propice à l'acquisition parce qu'on est dans un contexte économique où tu as plus d'offres, donc tu as plus de personnes qui veulent vendre que d'acheteurs. Les acheteurs ont du mal à se faire financer. Donc, tu as une capacité à négocier le prix qui est importante aujourd'hui. Donc, les entrepreneurs, donc les groupes ont la volonté d'acheter aujourd'hui parce que tu peux faire des très bons coups. Tu peux faire des coups de fusil ou j'achète à pas cher à la condition d'avoir la banque qui me suit et la banque, elle m'a peut-être suivi sur deux dossiers, deux acquisitions, mais elle ne peut pas me suivre sur 10. Donc, c'est là qu'ils viennent nous solliciter en disant je ne peux pas laisser passer cette opportunité-là parce que j'achète à moins 30% par rapport à ce que j'avais il y a encore deux ans. Par contre, il faut que je le fasse financer tout de suite, rapidement. Je viens voir Brics et à posteriori, une fois que j'ai montré que ça fonctionne en termes d'exploitation avec mon fonds de commerce au niveau de l'hôtel, je referai financé par la banque dans un second temps. Oui, c'est vraiment solution alternative sur des projets comme ça. Ok, sympa. Alors là, du coup, Cédric, on va faire une réunion, enfin vous allez faire une petite réunion. Tu peux nous dire pourquoi il y a un événement ce soir, qu'est-ce que c'est et quel est le but de cet événement ? Oui, si je remets un peu de contexte, tu vois, chez Brics, on se dit toujours que c'est de l'investissement, mais il faut donner du sens à son épargne. Donc, rapidement, on a essayé de faire des projets atypiques et on a essayé de mettre de la relation entre celui qui se fait financer et l'investisseur. Ok. Ça veut dire quoi de la relation ? Ça veut dire être invité à un apéro, t'inviter à une journée découverte du projet une fois qu'il a été financé. Ok. Tu vois, on a commencé avec Tony Parker, il a financé son vignoble, son château à côté d'Avignon. On a invité 150 personnes, donc 150 investisseurs sur les 4000 qui ont financé, qui ont été tirés au sort pour rencontrer Tony Parker, pour avoir une dédicace et pour la première dégustation de sa première cuvée en termes de vin Château Saint-Laurent. Donc, c'était ouf. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens sont venus forcément pour Tony Parker, pour le vin, mais aussi pour se rencontrer. Il y en a beaucoup qui ont apprécié, networké, discuté. Attends, toi aussi, tu fais de l'investissement immobilier, dis-moi ce que tu fais. Et en fait, les gens, on avait du mal à les mettre dehors à la fin, non pas parce qu'il y avait Tony, mais parce qu'il connectait. Et on s'est dit, en fait, ce qui est trop bien dans l'immobilier, c'est que tu peux en parler des heures et des heures, il y a mille stratégies différentes de faire de l'immobilier et un homme averti en vaut deux. Donc, tous les petits conseils que tu vas pouvoir avoir, des conneries, des emmerdes qui ont été finalement vécues par une personne, tu peux les éviter par ce partage d'expérience. Et donc, on s'est dit, créons un premier after work à Montpellier avec 80 personnes. Donc, c'est la soirée de ce soir. Et ça a été la surprise parce qu'en l'espace d'une journée, on était sold out. Il y avait 80 personnes qui étaient à Montpellier et qui nous avaient réservé les places. Donc là, première soirée ce soir. Donc, on est très curieux et surtout impatient de voir ce que ça va donner. Je suis sûr que ça va être une soirée géniale. Et la volonté qu'on a également, c'est de se dire, allons chercher des représentants partout à travers la France. 1000 personnes qui composent notre application. Donc, ça veut dire qu'on a un maillage territorial qui est ouf. On est partout à travers la France. On est persuadé qu'il y a des personnes qui adoreraient pouvoir recréer ça dans leur ville et se dire que, je ne sais pas, une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, il y a un event. Les apéros networking bricks dans ta ville qui vont réunir 20, 50, 100 personnes justement pour parler d'une thématique en particulier. Sympa. Énorme. Énorme le concept. Donc là, on va préparer ça, c'est ça ? Enfin, moi, pas trop, mais vous allez vite, on va préparer ça. Donc là, l'objectif de la réunion avec Johan, qui est le directeur marketing de Bricks, c'est de faire en sorte que ça se passe du mieux possible ce soir, tu vois, qu'il y ait un peu d'animation. Donc, on a quelques pistes, quelques idées. Ok. Tu vois, par exemple, faire des questions, faire un knock-out, donc que tu sois éliminé si tu ne réponds pas aux bonnes questions. Ok. Des quiz. Donc, comment on peut amener un peu d'interaction pour que justement, tu vois, il y a une bonne ambiance. Oui, et que les gens s'amusent aussi, c'est le principal, je pense. Est-ce qu'on fait une thématique particulière ou non ? Là, en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'il va y avoir un financement d'un bien immobilier en direct pendant l'after work. Donc, les gens vont pouvoir voir sur l'écran le bien qui sera disponible en investissement. Donc, ça va être sympa aussi pour fédérer et pour... Ils vont pouvoir aller investir en live, en fait. Et voilà, ils vont pouvoir investir en live. Ok. Trop cool. Bah, écoute, hâte de voir ça tout à l'heure et puis on va vous laisser préparer ça tranquille. Ouais, cool. Regardez les gars, chez Bricks, il n'y a pas que du sérieux et pas que du business. On joue aussi au basket. Voilà. C'est vrai ? Vous l'avez poncé ce bar. Bon, du coup, tu viens de finir ton entretien. Comment ça s'est passé ? Petit débrief. Oui, alors là, c'était un entretien pour un développeur informatique sur la partie front. Il se trouve que c'était super intéressant parce qu'il est passionné d'intelligence artificielle. Ok. Comment tu as réussi à imprimer cette culture d'entreprise chez Bricks qui fait la force aussi de cette entreprise-là parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même une entreprise qui repose sur sa communauté interne et externe. Comment est-ce que tu as réussi et comment tu t'y es pris, en fait, pour réussir ? En fait, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Quand tu es 20, tu n'as pas vraiment une culture d'entreprise qui est la somme de la culture de tous tes collaborateurs. Tu vois, c'est une boîte qui est trop petite. Ça, tu vas le retrouver quand la boîte, il y a au moins 100 personnes. Quand tu commences une startup, la culture, c'est celle du fondateur. Il se trouve qu'en plus, là, c'est simple parce que je suis seul fondateur. Donc, il n'y a pas un duo. Il n'y a pas trois fondateurs où il faudrait qu'on se mette d'accord sur des valeurs clés parce qu'on n'aurait pas forcément les mêmes à trois. Donc là, la culture, c'est moi, les valeurs que j'ai et ce que je veux faire de la société. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, on est sur de l'ambition, de l'exécution, de la bienveillance, de la curiosité. Et ça, c'est vraiment des choses qui me caractérisent. Et tu vois que je vais mettre au quotidien en pratique cette ambition forte, cette exécution où tout le monde doit mettre les mains dans le cambouis, tout le monde doit faire en sorte que tous les jours, on construise quelque chose de plus. Et si c'est partagé par l'intégralité de l'équipe, c'est parce que moi, je l'incarne le premier. Donc, en fait, ça va résonner si tu l'incarne au quotidien. Tu vois, la pire des choses, ça serait que je mette en place une culture avec laquelle je ne sois pas aligné directement et que moi-même, je n'incarne pas. Parce qu'en fait, c'est là que tu vas créer une sorte de contraste que tes employés aperçoivent en se disant, en fait, il veut qu'on soit ambitieux, mais lui-même ne prend pas des décisions qui sont ambitieuses. Donc, il y a un décalage entre ce qu'il veut et ce qu'il réalise vraiment. Oui, c'est hyper important pour toi d'être un leader dans la position que tu es actuellement. À quel point c'est important d'avoir cet état d'esprit leader et justement d'amener ton équipe avec toi ? Oui, tout dépend de la définition. Tu vois qu'on a du mot leader. L'idée, ce n'est pas de dire, allez-y, suivez-moi. En tout cas, moi, le lead que j'ai, c'est, tu vois, lead by example, on parle souvent de, les gens vont me suivre, mais parce que moi-même, je réalise. Et tu vois, là, vin, c'est vraiment la logique que j'ai. Je montre à mes équipes, par l'exemple, qu'on peut réaliser des grandes choses. Et donc, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, les gens arrêtent de dire, non, ce n'est pas possible. Si, en fait, c'est possible parce qu'à chaque fois, ça se réalise. Et il nous a prouvé que par A plus B, tu vois, à chaque fois, on arrive à réaliser des trucs qui nous paraissaient incroyables au début quand on en discutait. Et donc, c'est ce lead-là que je veux avoir pour créer ces personnes-là qui ont cet historique et qui ont cette culture, mais qui s'est forgée avec le temps. En fait, c'est une culture qui s'auto-instant et qui s'auto-établit parce que justement, on a prouvé qu'on était ambitieux. On a prouvé qu'on allait vite et qu'on faisait de l'exécution. On a prouvé qu'on était bienveillant parce qu'on a un cadre de travail, parce qu'on a des décisions qui sont aussi tournées vers les employés. On a prouvé qu'on était curieux parce que justement, on a des points réguliers toutes les semaines où on va essayer de creuser certains sujets pour voir comment on peut aller encore plus loin que ce qui se fait. Et donc, c'est plutôt comme ça que se fait le lead. Ok. Et dernière question, c'est quoi tes petits tips ou les petites choses que tu as remarquées qui sont ultra cruciales dans le recrutement ? Parce que c'est quand même compliqué. C'est un sujet que très peu arrive à bien maîtriser. Toi, tu as déjà recruté plusieurs dizaines de personnes dans ta carrière. Ce seraient quoi les éléments que tu retiens de tous ces apprentissages-là ? Moi, l'élément le plus important, c'est les soft skills. Ils sont dix fois plus importants que les hard skills. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une personne, si elle est curieuse, si elle a la tête bien faite, si elle a envie d'apprendre, va être en capacité d'apprendre n'importe quelle compétence. Donc, se dire que j'ai un mec qui est brillant sur une partie informatique et qui est incroyable, c'est cool. Mais si, à côté de ça, il ne sait pas du tout communiquer. Et à chaque fois qu'il communique avec toi, c'est pour être désagréable, pour être négatif, pour amener. En fait, tu préfères avoir une personne qui est positive, qui va toujours de l'avant et qui a encore des choses à apprendre, qu'une personne qui est peut-être très compétente et qui va te casser tes idées de business à chaque fois que tu veux amener. Parce que ça va être un frein à la progression de ta startup rapide, rapidement. Et ensuite, tu vois, moi, ce que j'aime bien faire aussi dans les entretiens, c'est essayer de poser des questions de manière détournée pour récupérer, en fait, ce que je veux vraiment récupérer de la personne. Pour te donner un exemple, souvent dans les entretiens d'embauche, on va te donner des questions un peu bateau auxquelles tu as eu le temps en tant que candidat d'appréhender qui vont être, quelles sont tes principales qualités, quels sont tes défauts, quels sont... Et en fait, toi, tu vas débiter ta réponse sans même y réfléchir. Moi, ça ne m'apporte rien, tu vois, de savoir que ton principal défaut, c'est d'être trop méticuleux ou trop perfectionniste, tu vois. Alors que j'ai quelques questions, tu vois, qui font sourire à chaque fois les gens qui sortent des entretiens avec moi, qui obligent la personne à réfléchir parce que je la mets dans une zone d'inconfort. Et là, c'est intéressant parce que tu vas justement tester sa capacité à réfléchir sous inconfort, rapidement, de manière structurée. Donc, tu vois, une question que je pose, c'est de quoi tu es convaincu et pourtant 90% de la population pense le contraire. Ok, un non popular opinion. Un non popular opinion. Il ne faudrait pas me la poser celle-là, moi. Tu vois, c'est intéressant. Et je vais voir, une fois que la personne, elle m'a dit, moi, je suis convaincu, par exemple, que la viande, par exemple, c'est néfaste pour la santé et qu'il faudrait en manger moins. Bon, ben, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour aller dans le sens de ta croyance, en fait, de ton opinion. Donc, ça permet, tu vois, d'ouvrir la discussion. Il y a une autre question que je pose qui est intéressante, c'est quel est l'animal qui, selon toi, incarne le plus ta personnalité ? Ok, ouais. Qui est différent de dire quel est ton animal totem ? Ton animal totem, c'est un peu l'animal que tu aimerais être. Tu préfères, ouais. Et là, c'est celui qui incarne ta personnalité. Et pourquoi ? Et tu vois, c'est toujours le pourquoi qui est intéressant. La dernière fois, j'ai eu un gars qui me disait, moi, je veux être un aigle parce que je veux avoir un sentiment de liberté. Je veux me déplacer partout. Je ne veux pas être enfermé. Et en fait, à la fin, au bout de quelques questions comme ça, je lui ai dit, mais en fait, le job auquel tu postules chez Brix n'est pas adapté, selon moi, à ta personnalité. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux voyager tout le temps. Tu veux être un aigle avec de la liberté. Trouve-toi un job de digital nomade, en mode complètement freelance et va faire le tour du monde. Parce que là, par rapport à toi, ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression que c'est ce qui correspond à tes attentes. Mais du coup, c'est marrant parce qu'ils doivent se rendre compte eux-mêmes de trucs qui ne sont même pas au courant. Enfin, c'est marrant comme question. Et donc, en fait, tu peux arriver avec ces questions, tu vois, qui sont un peu out of the box, à déterminer si la personne répond vraiment aux critères ou pas. Tu vois, sur la partie ambition, c'est pareil. Là, tu peux poser des questions pour arriver à tester leur ambition. Souvent, nous, on a des challenges techniques ou on a des challenges. Et donc, c'est comment toi, tu aurais fait ? Comment tu aurais débloqué la situation ? Parce que l'ambition, ce n'est pas forcément une ambition de carrière ou une ambition personnelle. Ça peut être aussi une ambition là, plus dans le boulot. Et comment tu arrives à dépasser l'obstacle ? Et donc, si je te mets un obstacle sur la table, tu vois, comment tu y réponds ? Oui, mais c'est intéressant. Moi, je suis persuadé d'un truc. Alors, j'ai fait beaucoup moins de recrutements que toi, mais j'en ai fait plein et des conneries. Enfin, je fais surtout beaucoup de conneries. Et je suis persuadé d'un truc, c'est que tu connais la vraie valeur professionnelle ou en tout cas, la vraie qualité professionnelle d'un recrutement quand tu le mets face à la difficulté, quand cette personne-là est dos au mur. Et je trouve que c'est compliqué de mettre quelqu'un dos au mur sans le faire travailler pour toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et toi, ce n'est pas mal ce que tu fais parce que pour le coup, tu le mets un peu dans une simulation de ça pendant l'entretien. Tu vois, par exemple, moi, une question que j'adore poser, c'est raconte-moi l'échec le plus important que tu aies connu de manière professionnelle. La personne qui me dit qu'elle n'a pas connu d'échec, déjà, ça, c'est discrédificatif. Parce que si tu n'as pas connu d'échec, ou alors, il faut vraiment me dire que j'ai connu des échecs, mais je ne les vois jamais comme des échecs parce que j'ai cette capacité à rebondir. Et ça, c'est un très bon discours pour moi. Mais la personne qui me dit, non, franchement, dans ma vie, je n'ai jamais connu d'échec. En fait, si tu n'as pas connu d'échec, c'est que tu n'as jamais tenté. C'est vrai. Et donc, comme nous, on est dans une culture du test and learn et de je connais rapidement des échecs pour pouvoir itérer, faire différemment et m'orienter vers une autre solution, les postes que je recrute, c'est des personnes qui sont capables de rapidement aller chercher des échecs pour faire différemment et pour apprendre. Et donc, une personne qui n'échoue pas assez, c'est une personne qui n'ose pas tester et donc ça ne rentre pas dans notre culture. Et donc, moi, j'adore les personnes qui me disent, moi, j'ai pris un échec là, j'ai pris un échec là, j'ai pris un échec là et voici ce que j'en ai appris. Oui, ok, intéressant. Ok, on va peut-être, il va être midi, je pense qu'on va devoir aller manger. Merci, en tout cas, c'était hyper intéressant sur la partie recrutement. Même moi, je vais prendre des notes après. Du coup, je voulais te demander comment est-ce que Tony Parker est devenu quand même égérie de Brix ? Parce que c'est assez fou, ça. Oui, c'est assez fou. Donc, nous, on a fait la levée de fonds communautaires. Donc, on lève 13 millions d'euros. Et là, je me dis, tu vois, on est quand même sur de la finance pour instaurer la crédibilité vis-à-vis d'un nouveau service qui démocratise l'investissement immobilier. Il nous faut une égérie. Donc, on commence à se faire une liste avec les équipes de quelles seraient les personnalités potentielles. Donc, tu vois, on s'était mis Zinedine, Tony Parker, Tony Parker. Je l'ai refait. Donc, on s'était mis Zinedine, Tony Parker. Il y avait Antoine Dupont, le rugbyman. Et en fait, tu vois, quand je parle de ça à mes amis, à ma famille, la problématique, c'est qu'à l'époque, il y a deux ans, Antoine Dupont n'avait pas encore percé comme aujourd'hui. Donc, il n'était pas si connu que ça. Et ce qu'on aimait bien avec Tony, c'est qu'il s'exprimait très bien. Et surtout, il était connu d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue business. Et donc là, on se dit, comment on va toucher Tony ? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand tu regardes les clips publicitaires sur les vidéos des sportifs, tu as toujours les crédits des agences. Donc là, on a un contact qui nous met en relation avec l'agence qui avait filmé les dernières publicités pour Tony Parker. Et comme ça, de fil en aiguille, on est remonté jusqu'à lui et on lui a pitché l'idée. Et c'est comme ça qu'il devient égéri et qu'il finit par investir dans la boîte. Il a dû vraiment kiffer le projet. Donc d'un, il kiffe le projet. Deux, ça a résonné aussi parce que tu vois, quand tu as des followers et que tu t'engages dans un projet, il faut que ça puisse parler à ta communauté. Tu vois, si tu deviens égéri pour des voitures de sport qui valent toutes 2 millions, ça peut être sympa. Mais en fait, si tu as une communauté de personnes qui ne peuvent pas se les offrir, c'est juste du branding, c'est du marketing. Tu n'apportes pas en tout cas de valeur directe à la start-up. Et moi, ça m'avait fait penser aussi à un passage du livre de Tim Ferriss dans la semaine des 4 heures où il y a un exercice justement, je crois que c'est un prof de Harvard qui donne cet exercice à ses étudiants qui leur dit, voilà, d'ici la fin de la semaine, vous devez toucher ces 5 personnalités qui vous paraissent là aujourd'hui complètement inaccessibles. Donc tu vois, il avait dû donner des Elon Musk, Jeff Bezos, Obama, donc des mecs, tu te dis, jamais je pourrais les approcher. Et en fait, en l'espace de quelques mails, si tu réfléchis au bon angle d'attaque, tu peux te retrouver à échanger, alors que je ne te dis pas passer forcément une journée avec le gars, mais à échanger 10 minutes, voir des échanges d'emails sur ton projet. Et en fait, ça avait surpris tout le monde parce que là, ils étaient notés justement sur la réussite du truc. Donc comme il y avait une notation à la clé, tu es obligé de te sortir une stratégie qui va fonctionner, vraiment d'essayer de contourner l'obstacle. Et en fait, quasiment tous ont réussi. aller toucher quelqu'un de... Ouais. T'en reviens vraiment aux propres barrières que je me mets. Ouais. Tu vois, c'est le parcours de l'entrepreneur, ça. Ouais. J'ai envie de collaborer avec ce type, je le trouve génial. Bah oui, mais est-ce que tu lui as déjà envoyé un mail ? Est-ce que tu as déjà essayé de le contacter ? Bah non, il est inaccessible. Bah je ne sais pas, envoie-lui un mail, fais-lui un ping sur LinkedIn, tu vois, un LinkedIn Premium c'est 79 dollars par mois, vas-y, prends-toi le LinkedIn Premium et va cibler tous les mecs que tu penses inaccessibles. Ou même plus facile que ça, va fréquenter les endroits que ses amis fréquentent ou va contacter son agent, enfin, il y a plein de manières. Mais les gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas le réflexe de faire un espèce de mapping entre eux et la personne pour pouvoir aller attaquer toutes ces personnes qui sont potentiellement autour de la personne qu'on va aller cibler. Mais ouais, du coup, beaucoup de culots quand même pour aller proposer Brix à Tony Parker et ça a marché. Et du coup, ça a marché, donc beaucoup de culots et surtout, tu vois, c'était pas simple. On a dû pitcher d'abord celui qui était en charge de la prod, après son agent, après moi, j'ai dû me déplacer à Lyon pour aller voir Tony. Donc là, c'est la belle histoire, tu vois, mais si je remets dans le contexte, tu vois, ça prend un mois où on relance peut-être cinq fois l'agence de prod. Après moi, je me déplace à Lyon pour aller voir Tony, donc tu as un peu de pression, tu as un peu, donc il y a vraiment un engagement énergie, un engagement temps, mais finalement, c'est quand même a posteriori la belle histoire. c'est payant. Et même lui, tu vois, lui, c'est un peu pris au jeu et il finit sur qui veut être mon associé alors qu'il avait investi très peu dans des startups jusqu'à présent. Et ça, vous avez été l'une des premières startups avec qui il s'est vraiment engagé ? On est vraiment ça, je crois qu'il avait investi dans une petite startup, mais je ne sais pas ce que ça donnait, mais ouais, on était vraiment la première startup, en tout cas assez médiatique dans laquelle ils mettaient de l'argent. Impressionnant. Ayez du culot, c'est ça la leçon de cette histoire. C'est ça. Allez contacter les gens que vous avez peur de contacter. Bon là, il va falloir qu'on y aille parce qu'on est pressé. L'heure tourne et tu as un truc important à faire. Ouais, j'ai un rendez-vous qu'on n'a pas tous les jours sur, sans permission avec Oussama et Yomi et Antoine. Je disais que justement mon objectif, c'était d'amener Bricks au Nasdaq, donc de coter la boîte un jour aux Etats-Unis, donc en bourse. Et finalement, la surprise, c'est que j'ai reçu un mail justement de personnes qui bossent au Nasdaq aux Etats-Unis pour me dire si tu veux, on t'explique comment ça fonctionne, on t'explique quel est le parcours de boîte, qu'est-ce que tu dois mettre en place justement pour pouvoir y prétendre. Et donc là, dans une demi-heure, le temps qu'on rentre, j'ai un call avec eux, sûrement en Américain, pour justement qu'ils m'expliquent comment on fait pour coter une startup au Nasdaq, donc en bourse aux Etats-Unis. C'est vrai que ça ne doit pas arriver tous les jours. Allez, c'est parti, let's go, on enchaîne. Hi, Salut, c'est bon de vous rencontrer. Je voulais vous parler de ce qui peut être un IPO sur le Nasdaq pour Briggs.co, donc je suis heureux qu'on puisse discuter ensemble. Ok, c'est ce qui signifie que si je vous comprends que nous devons être offrir des activités aux Etats-Unis c'est ce qui signifie qu'il y a un IPO sur le Nasdaq. Donc, si nous sommes juste au marché sur le français, il n'aurait pas de sens d'avoir un IPO sur le Nasdaq. Ce que j'ai en tête, c'est mon objectif, c'est de aller dans les USA le plus vite que possible pour être capable d'aller au premier international et ensuite d'avoir un IPO sur le Nasdaq peut-être en 5 ans. Mais je comprends. Merci. Je voulais profiter de ce moment où on est un peu plus posé pour que tu nous parles de toi, des questions un peu plus perso parce qu'on a beaucoup vu ce que tu faisais, ce que tu entreprenais, etc. C'était le but forcément mais je pense que les gens seront intéressés aussi par ta personne et comment est-ce que tu as réussi à devenir la personne que tu es actuellement et traverser tout ce chemin parce que je suis persuadé que ça n'a pas dû être facile. Donc, ma première question c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ton enfance ton parcours scolaire et nous dire un peu d'où tu viens quoi ? Écoute, moi je viens d'un village à côté de Narbonne très tôt ma mère s'est séparée donc elle a divorcé de mon père elle s'est occupée seule de 4 enfants et elle était très pauvre genre moi je revois ma mère aller au secours populaire pour nous chercher des affaires et de la bouffe donc ça ça te laisse des cicatrices parce que tu vois bien que tu vois tu es plus pauvre que les autres enfants autour de toi qui se foutent de ta gueule sur les vêtements que tu vas porter et en fait ça moi ça m'a obligé très tôt à me dire comment je fais pour me sortir de ce milieu social et comment je fais pour me bouger et ce qui est cool c'est que par contre mes parents ont toujours été là pour m'encourager dans les études tu vois être là proche de moi pour me dire les études c'est ce qui aura de plus important pour toi parce que c'est ce qui va te permettre de t'élever socialement dans la vie le simple fait de bien savoir parler ça va te permettre de parler à n'importe qui et à n'importe quelle classe sociale et donc à partir de là j'ai fait des petits boulots très tôt tu vois je vendais à partir de 10 ans des asperges sauvages en porte à porte dans mon village pour gagner un peu d'argent après j'ai commencé j'ai fait les vendanges tu vois mes premières vendanges à 12 ans à 14 ans je monte des ordinateurs en pièces détachées donc j'allais sur rue du commerce pour faire des ordinateurs énorme bref tu vois j'avais déjà ce côté très entrepreneurial de gagner mon argent et moi j'ai le malheur de perdre mon père j'ai 18 ans et en fait toute ma terminale je la passe quasiment à l'hôpital parce qu'il n'allait pas bien et comme je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à la suite de ma terminale tu vois on est très mal orienté je suis allé vers des études médicales donc je me retrouve à faire la première année concours pharmacie et comme j'avais vraiment la valeur de l'argent je me suis dit bon maintenant que je suis inscrit en pharmacie il est inconcevable pour moi que je redouble et que je n'ai pas ma première année de pharmacie donc j'ai vraiment travaillé très dur pour avoir mon concours du premier coup ce qui n'était pas simple donc ça a été une année vraiment acharnée à me lever tous les matins à 6h à 7h j'étais à la bibliothèque universitaire jusqu'à 11h le soir et fermé à 11h en fait c'était des grosses journées et donc là j'ai aussi appris la rigueur et le travail continu de manière vraiment acharnée et je me suis rapidement rendu compte après ma première année de pharma que pharmacie ce n'était pas du tout fait pour moi j'avais vraiment envie d'entreprendre et donc très tôt je me suis intéressé à plein d'autres choses à l'entrepreneuriat je te la fais assez courte mais en quatrième année de pharmacie je fais une année d'Erasmus en Irlande et j'arrive à trouver un stage de 3 mois à faire en Californie donc à San Diego dans une industrie pharmaceutique donc j'avais pris plutôt un parcours industriel je me retrouve à la paillasse dans une industrie pharmaceutique et là je me rends compte vraiment de l'état d'esprit américain qui même dans la recherche universitaire est très entrepreneuriale donc je reviens en France je me dis je ne veux pas forcément faire de la pharmacie parce que je n'arrive pas à m'y retrouver là-dedans ce qui est sûr c'est que je veux entreprendre qu'est-ce que je vais pouvoir faire et donc je commence à m'intéresser à tout cet univers start-up qui était en train de naître on était en 2010 en France et je vais faire deux choses je vais organiser un premier start-up week-end à Montpellier start-up week-end c'était un événement entrepreneurial le temps d'un week-end pendant 48 heures des étudiants se réunissaient autour de projets un peu fictifs entrepreneuriaux et aller bosser sur une idée pendant le temps d'un week-end avec des mentors qui étaient là pour les encourager donc vraiment tu vois ça te faisait toucher du doigt un peu ce qu'était créer une entreprise et je contacte TechCrunch qui était à l'époque le média phare dans l'univers des start-up aux Etats-Unis je contacte la division française en leur disant ben voilà je suis disponible de manière bénévole pour rédiger pour aller interviewer des start-up et pour rédiger des articles pour écrire autour de ces boîtes là donc pendant un an je fais ça en parallèle de mes études et sur un start-up week-end à Toulouse parce que je passais mes week-ends à essayer de rentrer dans cet écosystème là pour me faire un réseau je rencontre une nana tu vois qui s'appelle Sabine et qui devient mon associé sur mon premier projet de boîte Millen Pharmacy et je lui dis ben j'ai une idée de site e-commerce de vente de produits de santé sur internet et elle me dit ah ben ça tombe bien moi je suis en train de finir mes études à l'école de commerce de Toulouse justement en spécialité e-commerce parce que ça te dit qu'on en rediscute de manière un peu plus plus longue et finalement ça accroche bien et on va passer 7 ans ensemble à développer cette boîte et vraiment la création elle est née de cette rencontre parce que je ne sais pas si tout seul j'avais 22 ans tu vois si tout seul je serais passé à l'acte là ça a été vraiment le déclic donc je l'en remercie et donc c'est comme ça qu'à la fin de mes études pharmaceutiques je me retrouve à créer Mille et Une Pharmacie qui est la première société de vente de médicaments sur internet il se trouve que le droit européen depuis 2003 a autorisé la vente de médicaments sur internet en Europe la législation française ne l'avait pas transposé donc moi je dis quoi ? je dis le droit français égal supérieur au droit français le droit européen le droit européen est supérieur au droit français donc on a le droit de vendre des médicaments sur internet en 2012 on lance ça tout de suite il y a toutes les chaînes de télévision qui débarquent dans nos bureaux tu vois on venait juste de lancer je prends un procès de l'ordre des pharmaciens qu'on va gagner et on a le droit de vendre des produits de santé sur internet parce qu'il n'y avait pas de législation je me retrouve sur le plateau du grand journal avec Michel Denizot 6 millions de téléspectateurs en live tu vois c'est 4 mois après avoir lancé le site et t'avais quel âge à ce moment là ? là j'ai pas encore 24 ans j'ai 23 ans et d'ailleurs on me donne un bon conseil à ce moment là c'est de dire tu vas avoir 10 secondes de temps de parole donc juste répète 3 fois ce que fait Milletune Pharmacie donc je suis arrivé sur le plateau ils m'ont dit bonjour qu'est-ce que vous faites Milletune Pharmacie égale vente de médicaments sur internet ça y est merci au revoir drop the mic salut on fait 15 le truc il était exponentiel sauf qu'on n'a jamais été rentable et donc tous les ans on était obligé de relever des fonds première année je lève 600 000 euros la deuxième année 2 millions la troisième année là on se dit il faut vraiment qu'on accélère on va voir des fonds d'investissement là ce qu'on a fait c'est qu'à un moment donné il nous restait plus que deux mois de cash donc on s'est engagé on a sélectionné les premiers fonds d'investissement qui nous avait fait une proposition d'investissement dans la boîte j'avais pas forcément un fit humain donc un contact relationnel avec eux positif mais en fait j'avais pas le choix parce que la boîte était pas rentable si je faisais pas le deal avec eux si eux n'investissaient pas dans la société la société deux mois plus tard tu vois elle avait plus de ouais t'étais dos au mur donc j'étais dos au mur donc on avance avec eux en sachant que c'est pas les bons partenaires on fait l'opération et en fait ça s'est avéré être exact parce que rapidement tu vois je me rappelle deux semaines avant qu'on signe les documents ils me rappellent à Paris et ils me disent écoute Cédric on voit qu'il n'y a plus de cash dans la boîte les chiffres ils sont plus en croissance ils sont en train de stagner donc ils sont flats je leur dis bah oui ça fait six mois que je suis à discuter toute la journée avec vous je suis pas concentré sur mon business oui ok mais et donc l'offre elle est toujours sur la table il y a toujours là les 8 millions d'euros sur la table prêt à être investi dans ta boîte mais la valo qui devait être de 14 millions elle passe à 10 millions pré-monnaie donc on vient réduire de 30% la valorisation de ta boîte qui avait été effectuée au début et en fait t'as pas d'autre choix que d'accepter à ce moment là mais donc déjà ça crée une tension et un climat de vraiment d'affrontement et on a continué à développer à développer mille et une pharmacie ce qui se passe à un moment donné quand on arrive à 20 millions de ventes c'est que moi je constate vraiment une sorte de seuil pourquoi ? parce que les gens se posaient beaucoup de questions sur les produits de santé qui étaient vendus sur internet est-ce que c'est des vrais produits est-ce que c'est de la contrefaçon on était aussi en 2015 dans un les gens n'étaient pas encore aussi familiers qu'aujourd'hui avec le e-commerce ça remonte à il y a quasiment 10 ans et donc moi ce que je leur dis on travaille déjà avec un réseau de pharmacies qui seraient ravis d'avoir le nom mille et une pharmacies sur leur devanture de leur pharmacie de leur commerce donc créons la première chaîne de pharmacies en France avec une marque forte qui va exister en ligne mais aussi en physique donc vraiment de l'omnicanal et c'était le mot fort à l'époque c'était cette omnicanalité créer une marque pas qui rivalise entre internet et physique mais vraiment qui conjugue les deux sauf que c'est un plan qui se réalise sur du long terme ça c'est sur 10 ans et en fait un fonds d'investissement ce qu'il faut comprendre c'est que quand il investit lui-même cette poche d'argent qu'il a à disposition il est allé chercher lui-même d'investisseur donc il a ses propres investisseurs dans le jargon on appelle ça les alpises à qui il doit des comptes et donc lui il devait remonter cet argent là aux investisseurs sous deux ans et donc à ce moment là ils n'ont pas du tout accepté la vision que j'étais en train de leur vendre parce que c'était pas une vision que je leur avais annoncé deux ans plus tôt et donc on a eu des divergences stratégiques et sans m'en parler je reçois un mail où je suis convoqué à une assemblée générale extraordinaire et il y a ma révocation à l'ordre du jour et une semaine plus tard en assemblée générale je suis révoqué de mes fonctions de président et il nomme un nouveau président donc un manager de transition et donc là c'est brutal parce que finalement moi il ne restait que 10% du capital de ma boîte donc je ne peux rien je ne peux rien faire contre ça tu n'as pas de pouvoir la majorité et eux avec la majorité en plus à 50,3% donc eux avaient la majorité donc eux pouvaient décider de me révoquer et donc ils ont mis un manager de transition dont le seul but était de revendre la boîte rapidement et plutôt que de la revendre sur la dernière valorisation parce que ça ça allait prendre un peu de temps parce qu'il y avait vraiment il fallait ce qu'on appelle préparer les comptes la marier préparer les comptes etc ils voulaient récupérer leur cash rapidement ils ont vendu 8 millions d'euros la société qui était le montant de leur investissement deux ans plus tôt et dans les pactes d'actionnaires tu as ce qu'on appelle une clause de liquidité préférentielle qui dit que l'investisseur va récupérer son argent en priorité peu importe le prix de session donc si je vends 8 millions et qu'il a investi 8 millions en priorité il récupère ces 8 millions donc en fait ils se sont retrouvés à vendre la boîte exactement le montant initial investi de leur part et donc tous les précédents investisseurs qui avaient mis de l'argent dans la société se sont retrouvés spoilés et ont tout perdu et moi le premier tu vois j'avais j'avais la valeur de mes actions deux ans plus tôt c'est toujours des valorisations qui sont fictives mais mes actions étaient valorisées 1.6 million donc en théorie j'avais 1,6 million d'euros de cash à récupérer je me suis retrouvé à rien toucher moment difficile donc là tu as un moment difficile qui est double triple tu perds tout tout le travail que tu as mis depuis 6 ans 7 ans de manière acharnée c'est ça aussi plus comme tu es mandataire social j'étais président de la société tu n'as pas le droit au chômage donc on me révoque du jour au lendemain aucune indemnité derrière je ne me versais pas un gros salaire parce que c'était ma boîte et que j'y croyais à fond donc je n'avais pas épargné et en plus je me retrouve avec ma compagne à l'époque qui attend notre premier enfant 4 mois plus tard et j'avais par contre fait un crédit j'avais déjà ma maison qui était achetée et donc je me retrouve à devoir payer un crédit alors que je n'ai pas de revenu de rentrée d'argent donc tu vois il y avait une somme de complexité mis bout à bout là je me dis wow chaud ouais t'es passé de tout en haut à tout en bas moi plus une question personnelle par rapport à toi qu'est-ce qui fait que tu te lèves encore tous les matins avec cette même énergie et cette même rage de vaincre pour emmener Brix justement là où tu veux l'emmener alors d'un c'est pas l'argent et pourquoi je le dis parce que les deux premières années je pensais que c'était l'argent les deux premières années quand j'ai créé Millet une pharmacie tu vois j'étais start up week end c'est trop bien en plus tu vois en école du commerce on te dit que tu veux être riche qu'il faut créer des boîtes que tu vas revendre rapidement et ce qui fait que je disais à ma compagne ouais t'inquiète dans deux ans j'ai vendu on est en train de boire des mojitos sur une plage ça va être génial en fait tu revends jamais une boîte au bout de deux ans ça n'existe pas ça n'existe pas ça arrive une fois sur 100 et puis tu restes impliqué au moins pendant deux ans après tu vois les mecs de Price Minister à l'époque ils sont restés impliqués pendant quatre ans c'était l'enfer pour eux il y avait des objectifs ouais il y a des objectifs ils te mettent là t'appuies sur la tête exactement et donc si tu fais ça pour l'argent à un moment donné tu es malheureux parce que tu te rends compte que la revente n'arrive pas et donc tu n'as plus la motivation suffisante si c'est que pour l'argent pour aller taffer tous les jours et donc effectivement il faut vraiment que tu te connaisses et que tu te poses les bonnes questions et donc c'est une question que je me suis posée des dizaines de fois moi ce qui me fait kiffer c'est vraiment de faire bouger les lignes c'est de me dire que je démocratise quelque chose il y a un avant et un après tu vois les boîtes qui me font rêver c'est pas les sas les logiciels où ça fait beaucoup de MRR tu vois même si c'est les boîtes les plus valorisées moi ce qui me fait rêver c'est Uber de me dire que avant il y avait les taxis maintenant il y a Uber et en fait on se dit comment on faisait il y a 10 ans sans Uber Airbnb Amazon toutes ces boîtes elles ont complètement révolutionné dans le sens du client une verticale une catégorie mais c'est toujours product et client orienté tu vois c'est vraiment comment je fais pour que le client ça soit le plus simple possible et quand tu as déjà fait un investissement immobilier tu te dis mais attends il y a tellement d'intermédiaires c'est tellement complexe tellement complexe que comment ça se fait en 2024 qu'il n'y ait personne qui se soit dit attends c'est une dinguerie le truc il faut que j'essaye de fluidifier les étapes parce que c'est impossible aujourd'hui d'investir ou d'acheter quelque chose de manière simple donc ça c'est ce qui m'anime au quotidien de me dire que en plus tu es sur le plus gros marché mondial donc si tu arrives à démocratiser à faire en sorte que ce soit fluide de bout en bout mais ça va changer les habitudes de milliards de personnes Nvidia tu les fous aux oublies donc moi c'est ça qui me fait kiffer et ce que j'aime bien dire aussi c'est que tu vois on parle souvent de product market fit donc est-ce que le produit a rencontré son marché pour moi il y a un founder market fit est-ce que le fondateur donc le gérant de la boîte a rencontré son marché est-ce que tu es sur le marché qui t'anime et qui te fait kiffer au quotidien et c'est ça qui te donne l'énergie ouais d'y aller tous les jours parce que si moi tu sur le marché de la pharmacie franchement avoir des pharmaciens parce que j'avais des pharmaciens tous les jours au téléphone des mecs qui sont juste intéressés par combien je vais gagner à la fin du mois en fait j'aimais pas du tout ce secteur d'activité et j'allais à reculons tous les jours au boulot je me le disais j'ai une boulot au ventre j'arrivais pas à savoir vraiment pourquoi sur le marché de l'immobilier mais j'adore tous les jours mon boulot j'adore le produit j'adore ce qu'on fait les gens sont satisfaits donc tu vois je sens vraiment que j'arrive à apporter quelque chose et à changer les choses ouais j'ai j'ai une question et je voulais savoir si t'en étais conscient pour afficher ce genre d'ambition de vouloir faire bouger les et je sais que enfin je pense que t'en es conscient faire bouger les codes et tu vois c'est un peu comme ce qu'on appelle l'ubérisation donc vraiment changer les habitudes quotidiennes de milliards de personnes dans une industrie que tout le monde connaît mais pour avoir l'audace de dire ça et d'assumer ses paroles derrière avec les actes il faut un ego surdimensionné est-ce que t'en es conscient que t'es cet ego et comment t'expliques comment t'expliques que t'as cet ego là je pense que c'est le cas ouais et moi attention je le dis de manière extrêmement positive et admirative moi j'adore les gens qui ont de l'ego j'en ai beaucoup aussi alors je pense que j'ai pas un ego je pense que j'ai une confiance t'as un ego du coup je pense que j'ai une grosse humilité oui par contre oui et c'est deux choses différentes pour moi l'humilité et l'ego et j'ai oui j'ai confiance dans le fait que en fait on peut réaliser de grandes chances si tu mets les bonnes personnes autour de la table tu vois personne ne pensait que Tesla allait faire ce qu'il a fait et en fait le fait qu'il ait cette je pense que j'ai surtout une résilience où quand on me dit non non ça n'existe pas trouve moi une solution on va trouver une solution c'est ok on peut pas faire comme ça mais on peut arriver au même objectif de manière détournée donc il y a un caillou au milieu c'est pas grave l'eau elle passe à côté on va faire en sorte de trouver une solution pour y arriver donc ça c'est vraiment mon état d'esprit et qui fait que vis-à-vis des gens effectivement tu vois on me l'a déjà dit surtout à l'école ouais j'imagine bien genre mais en fait c'est parce que je me dis juste on raisonne pas de la même façon et toi ce que tu prends pour de l'ego ou ce que tu prends de la surconférence moi c'est juste de me dire j'ai fait dix fois et je sais que si je dois y passer une semaine à réfléchir tous les jours d'un point de vue juridique technique marketing on va réussir et on va faire en sorte que ça fonctionne parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner tu vois si on réfléchit de manière logique tu dois pas te dire que ça doit être si complexe la chaîne et donc je pense que j'ai une grosse humilité mais j'ai cette volonté de faire un truc énorme et de disrupter les codes et après je crois beaucoup à la prophétie autoréalisatrice alors je t'explique par exemple là j'ai la volonté de faire un qui veut être mon associé version immobilière donc j'ai des experts j'ai des mecs qui viennent pitcher qui nous proposent des projets je connais pas de boîte de prod je pars du principe qu'une idée n'a pas de valeur et donc moi j'ai cette idée là j'en parle à tout le monde et donc comme ça je me dis il y a bien une personne qui va me dire ah mais attends je connais ce mec dans cette boîte de prod qui est trop chaud et qui va te financer et qui va te permettre d'organiser ça des fois ça se passe des fois ça se passe pas mais en tout cas cette prophétie autoréalisatrice tu vois quand t'as dit tellement de fois que tu allais faire ça 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 finit par se réaliser parce que tu te rends compte que tu rencontres des gens qui sont aussi de fous de toi qui ont envie de bouger les choses de la même façon et qui vont te dire mais carrément je m'associe tu vois Yohan bah c'est à la motiver à se dire bah carrément on va faire un truc de dingue et finalement c'est comme ça qu'on se monte on se monte on se monte et on arrive à faire des choses énormes ça c'est un conseil que je peux donner arrêtez de penser que vos idées ont de la valeur en vrai ça a zéro valeur plus t'en parles plus il y a des personnes au contraire qui vont pouvoir te donner des conseils et te permettre d'affiner la chose toutes les idées sont dans la nature il n'y a jamais quelqu'un qui s'est réveillé et tu vois qui avait l'idée magique en fait c'est une somme d'incrémentation d'itérations progressives qui ont fait que l'idée est devenue ce qu'elle était à la fin tu vois jusqu'à 29 ans jusqu'à ce que j'ai des enfants je n'avais pas trop fait d'introspection personnelle je n'avais pas trop fait de développement personnel pour justement qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me plaît quelles sont mes valeurs personnelles quand tu commences à avoir des enfants finalement tu te poses des vraies questions sur la vie et donc tu te mets ce focus là et en tout cas tu te détermines une direction dans laquelle tu veux aller et ce qu'ont tendance à faire trop de personnes comme elles ne se sont pas fixées leurs propres objectifs de vie et la direction dans laquelle elles veulent aller elles vont faire plein de choses en parallèle et quand tu veux tout faire en même temps tu ne fais rien bien et le fait d'avoir des enfants le fait moi de vouloir quand même consacrer du temps à mes enfants de vouloir les voir grandir de vouloir avoir des moments privilégiés tu vois on s'est séparé avec la maman on est en garde alternée je n'ai personne qui m'aide par rapport à la garde alternée donc vraiment il y a une semaine sur deux c'est chaud parce que je dois gérer mes enfants la semaine j'habite à 40 minutes du boulot en voiture donc en plus tu as ces temps de voiture où il faut vite se speeder pour aller les chercher à la garderie plus le travail à côté et donc ça fait que tu es obligé vraiment dans le boulot d'être méga focus et tu ne peux pas t'éparpiller sur 10 choses à la fois si ça n'a pas de valeur et là ça m'a obligé moi à le faire parce que j'avais des enfants tu peux le faire à n'importe quelle étape de vie à n'importe quelle étape de ta vie mais l'entrepreneur face à la difficulté a tendance à se dire ah et si je rajoutais une branche à mon business et si je rajoutais une branche à mon business et à la fin tu fais plus un job alimentaire qu'une réelle création de valeur au niveau de ta boîte parce que c'est ok là on m'a proposé une mission j'ai pris une mission j'ai vendu du TJM mais ouais mais quand tu ne fais pas ça tu n'es pas en train de développer ce qui a vraiment de la valeur pour toi à tes yeux mais ouais en fait c'est mais moi je me rends compte nous de par notre âge et de par nos expériences on n'en est pas là en fait au stade de réflexion non mais c'est marrant mais tu sais pour le coup c'est la leçon d'humilité où tu te dis putain mais en fait tu penses faire des trucs qui sont bien mais ouais il nous manque quand même des claques derrière la tête à se prendre avant d'arriver à ce niveau de maturité et je vois je vois tellement d'infopreneurs les mecs mais en termes de patrimoine ils ont 1000 fois plus que moi ils ont 25 ans déjà je ne sais pas 200, 300, 500 000 euros sur le compte je ne les ai pas aujourd'hui je crée une boîte qui toute la valorisation et le patrimoine que j'ai repose sur la valorisation de mes actions donc je suis tu parles d'aversion au risque je suis full risque et à un moment donné il faut être très confort de te dire demain je peux tout perdre et je n'ai pas de patrimoine d'un côté j'en ai très peu et je l'accepte et parce que je suis focus et drivé par une obsession qui est d'apporter de la valeur à mes utilisateurs et donc ça c'est dur au quotidien et tu vois je suis obligé toujours de me remettre du focus parce que tu te dis bah en fait s'il arrive quelque chose mais de l'autre côté vouloir me sécuriser à côté avec de la formation je vais perdre de la vélocité je vais perdre de la motivation je vais perdre de l'énergie pour faire ce gros truc et donc c'est pour ça que vraiment je veux mettre toute mon énergie au même endroit même s'il y a des gars qui font des super boîtes à 25 ans et je les envie pas du tout c'est le choix qu'ils ont fait c'est très bien au contraire félicitations parce qu'il n'y avait pas ces jeunes là à l'époque et c'est même motivationnel pour moi on en est aujourd'hui à prendre des rôles modèles qui ont 10 ans de moins que ce soit et c'est très cool avant ça n'existait pas on était juste à regarder les aînés qui avaient bien réussi maintenant tu peux bien réussir très jeune mais après c'est des choix de vie qu'il faut faire et cette question je me la suis posée quand j'ai eu des enfants c'est bon on vient d'arriver à l'event donc pour rappel c'est un petit after work avec certains des investisseurs de Brics et puis il va y avoir un financement d'un bien en direct qu'on va regarder à la télé je ne sais pas si tu veux préciser autre chose première after work Brics sur Montpellier ce qui est super intéressant c'est que le cadre dans lequel on est appartient au propriétaire qui est en train de financer un bien immobilier ce soir et donc ça va être l'occasion de discuter avec certains des investisseurs et de voir aussi comment ça prend parce que la volonté c'est de développer ce genre d'événement partout à travers la France je vais chauffer tout le monde pour que à 19h30 on soit live pour l'investissement à tout de suite donc alors pour le planning on a un financement à 19h30 et donc ce qui était sympa parce que comme vous le voyez il y a des caméras avec nous ce soir c'était de faire le financement en live donc c'est pour ça qu'on a mis le financement à 19h30 pour l'anecdote le porteur de projet possède l'ensemble ici donc l'intégralité des bâtiments donc ça montre un peu l'étendue de son patrimoine donc c'est pour ça qu'à titre personnel je considère que c'est un financement qui est très sécurisé même si je ne peux jamais dire que c'est garanti donc je pense que ça va partir assez vite sachant qu'il est caution personnelle donc 4 minutes on a le financement donc c'est l'occasion aussi de vous montrer les coulisses on vous a mis à disposition nous l'écran qu'on regarde à chaque fois qu'il y a un financement donc qui montre la courbe de financement qui montre aussi le prénom des top investisseurs donc vous aurez en live également le même tableau qu'on a l'habitude de regarder nous au bureau donc c'est sympa de partager ça avec vous ce soir regardez il y a quand même un investisseur enfin du coup une investisseuse qui a investi 45 000 45 000 398 mêlé Clément 28 minutes 28 minutes 400 000 euros c'est bon Clément peut partir sur une île déserte il est peinard là on lui a payé sa retraite let's go alors si on regarde les chiffres donc il y a 398 000 euros qui ont été financés là c'est intéressant tu vois la courbe donc dès qu'il y avait des tickets un peu plus importants on a des petits à-coups là c'est l'investissement moyen ah il y a quelqu'un qui vient de tu peux te rétracter tu as 4 jours pour te rétracter donc là il y a quelqu'un qui vient de retirer 200 euros on va pouvoir applaudir donc dans investissement moyen 330 euros et donc ça c'est le nombre d'investisseurs 1195 personnes qui ont investi sur cette opportunité donc là ça va augmenter encore et tu vois on va pouvoir réapplaudir attention les confettis ouais c'est bon c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup 1200 personnes pour 400 000 euros c'est pas on est toujours sur un ticket moyen autour des 300 euros alors des fois tu vois par exemple le complexe de paddle tennis dont je te parlais ouais d'ailleurs moi j'étais très chaud parce que le mec est incroyable et j'adore et je suis persuadé que le paddle ça va faire qu'exploser en France avec un nombre de licenciés super important mais comme les personnes ne connaissent pas encore ce sport tu vois il y avait un peu de non connaissance vis-à-vis du truc on a eu un panier moyen à 100 euros donc les gens ont investi en mode diversification genre beaucoup moins de risque mais je prends moins de risque je mets que 100 euros sur le projet donc on a collecté 400 000 euros avec 4000 personnes au lieu de 1200 personnes donc là tu vois que les personnes mettent des montants plus importants parce qu'elles jugent ce projet là plus sécure en termes d'investissement donc les gens font leur répartition du risque aussi en termes de montant moyen investi sur chaque projet intéressant bon bah bravo et forcément plus la rémunération pour l'investisseur augmente plus les gens ont envie de mettre une somme importante moins il y a de risque plus ils mettent aussi et voilà et plus la durée est courte aussi là on n'est que sur 12 mois tu as des projets où les personnes vont avoir une somme d'argent bloquée sur 3 ans donc là c'est pareil je mets un peu moins d'argent parce que je suis bloqué sur une période de temps plus longue c'est à dire qu'ils retirent leur argent c'est ça intéressant bah bravo non mais trop cool 1200 1 là finalement ouais et je pense que c'est comme je te disais tout à l'heure vous tenez quelque chose de faire des financements comme ça en réel ça apporte une certaine émotion et un certain ouais bah en plus tu vois vraiment tu vois avec toi qu'il y a des personnes qui sont à côté de toi qui sont en train de mettre de l'argent il y a un vrai engagement au truc t'es pas seul devant ta télé non c'est vraiment sympa bah bravo pour ce financement c'est cool trop cool ok l'équipe vous l'avez vu on est sur un événement où il y a des clients réels de Bricks des gens qui sont là depuis la première heure des investisseurs sur des justement des opportunités Bricks qui ont été créés il y a deux trois ans au début de la boîte aujourd'hui c'est une boîte qui vaut 115 millions vous l'avez aussi vu dans les passages précédents lorsque Cédric nous a un peu parlé de sa vie bah il est parti de zéro et il était même dans sa jeunesse dans des conditions vraiment pas très favorables là on va aller interroger justement ces investisseurs ces clients de Bricks vous allez voir ce qu'ils pensent de la solution c'est assez ouf et pourquoi on va faire ça c'est pour vous montrer qu'en fait on peut réussir à monter des entreprises en France pas besoin d'être à Dubaï parce que malheureusement on est trop pollué en fait par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux on croit que pour lancer une entreprise rentable et une entreprise qui a un impact sur des gens réels en France il faut qu'on soit en train de vendre des formations de trading ou de l'affiliation ou des coachings de coach de coach de coach pas du tout là on va aller interroger ces gens là vous montrer à quel point Cédric et Bricks ont eu un impact sur leur vie à quel point ils sont contents parce que carrément ils se déplacent sur des événements pour voir des financements en live et là vous l'avez vu c'est quand même un truc de ouf ils ont financé un bien à 400 000 euros en l'espace de 28 minutes devant leurs investisseurs il y en a même qui mettent des dizaines de milliers d'euros dans la solution c'est vous dire à quel point il y a vraiment un impact donc vous pouvez construire des empires comme ça en France en partant de zéro et vous allez voir quand on va interroger les gens leur avis sur la solution va résonner donc quand vous essayez d'entreprendre c'est pour ça que je fais ces vidéos là moi ayez en tête l'impact que vous avez sur les gens et n'oubliez pas que si vous vous bougez un peu le cul vous pouvez réussir à créer des empires allez let's go on va les interroger je suis investisseur de première heure donc dans la plateforme de base ensuite j'ai investi dans la boîte quand ils ont fait la levée de fonds maintenant je suis partenaire entre guillemets je distribue plus ou moins certaines opérations à mes clients dans mon conseil en gestion de patrimoine c'est quoi les raisons qui t'ont fait choisir dite ? c'est une belle opportunité c'est une vision ouais c'est un marché porteur et auquel je crois l'équipe était cool il m'en fallait pas plus je m'appelle Mathieu j'ai 37 ans et pour le coup moi je suis entrepreneur depuis pas longtemps puisque j'ai quitté le salariat et voilà je monte des boîtes maintenant et bien je suis venu pour prendre l'apéro et je voulais voir aussi rencontrer l'équipe parce que je fais partie des investisseurs dans l'entreprise en fait compris que ça arrivait à moi j'étais dans un moment de ma vie où je voulais commencer à investir et du coup l'offre elle était parfaite c'est vraiment au niveau risque au niveau capitalisation on peut mettre peu d'argent et commencer à prendre des biens donc je suis rentré comme ça sur le modèle des royalties au départ alors à titre d'utilisation évidemment comme je te l'ai dit c'était pour moi l'occasion de commencer à investir dans l'immobilier sans prendre trop de risques avec un petit budget et en fait j'ai vu les différentes boîtes qui la montaient jusqu'à Brix et en fait j'avais un niveau de confiance qui était assez élevé plus le projet à côté et le potentiel que moi j'y voyais en tant que particulier je me suis dit s'il y a une boîte sur laquelle il faut miser c'est celle-là bon Cédric on arrive à la fin de la journée fin de l'événement aussi qui s'est bien passé pour le coup il y a eu le bien financé merci pour la journée je voudrais juste quand même finir cette vidéo sur qu'est-ce que t'as pensé qu'est-ce que ça te fait quand tu vois justement des investisseurs des clients à toi à Brix qui se déplacent pour voir un investissement en live pour un apéro passer du temps avec vous avec toi avec ton équipe je pense que ça te fait enfin tu te rends compte un peu de l'impact que ça a tu vois ce qui est trop cool c'est de voir que t'as des clients qui sont là et qui plébiscitent la solution qui te disent que du bien de Brix qui me disent c'est trop cool là j'étais avec un il me dit tous les mois je mets 200 euros sur la plateforme et j'investis dans tous les immeubles et je suis trop content parce que maintenant j'ai au moins 10 euros qui tombent tous les mois donc ça me fait une brique que je peux réinvestir par mois et moi je sais tu vois qu'on est en train de faire un truc génial ce qui est vraiment cool c'est pour l'équipe parce qu'en fait tu vois l'équipe des fois au quotidien moi je vais souvent en externe soit avec des influenceurs soit avec des partenaires qui me disent c'est génial ce que vous avez créé et donc t'as souvent ce retour de l'externe quand tu sors de la boîte qui te dit c'est cool ce que t'es en train de faire mec vas-y continue par contre les équipes elles font leur taf elles exécutent au quotidien elles n'ont pas ce retour parce qu'elles ne parlent pas peut-être aux services clientèles tu vois elles vont avoir du feedback mais en fait quand t'es développeur informatique on te dit quand ça va pas et que quand il y a des bugs mais on ne dit pas quand ça va bien et donc là ce qui est bien c'est de pouvoir mêler l'équipe à ça et que l'équipe puisse parler à nos vrais utilisateurs donc si on doit faire un retour d'expérience pour tous ceux qui regardent la vidéo là aujourd'hui c'est c'est méga important de faire de la relation clientèle et de créer ce contact un peu communautaire avec vos clients parce que tu vois j'en ai plein qui m'ont dit écoute Cédric c'est génial ce que tu fais par contre là tu devrais plutôt faire comme ça comme ça et tu vois il faut le prendre avec humilité et se dire ok tu sais quoi j'ai entendu on va voir comment on peut améliorer et et pas se dire j'ai rien à apprendre de lui tu vois ouais c'est pertinent le retour et moi ce que j'essaye de faire tu vois c'est jamais parler avec une personne en fonction du montant d'argent qu'il a investi sur la plateforme tu vois j'ai des personnes qui mettent 100 000 mais j'ai des personnes qui ont mis 50 euros et pour moi elles sont tout aussi pertinentes parce que je veux parler à tout le monde donc en fait c'est avoir cette humilité de dire ok t'as mis 50 euros sur ma plateforme merci de m'avoir fait confiance juste avec 50 euros et trop cool ton retour et trop cool d'être là ce soir c'est clair ok bah écoute c'était un bon mot de la fin merci beaucoup pour ces deux jours franchement c'était énorme merci Clément désolé pour la voiture désolé de t'avoir fait peur en Angleterre ça dit mettre un 24 heures au final c'était un 48 heures mais je pense qu'on en a bien plus appris moi j'ai adoré mes deux journées du coup et puis bah voilà merci bonne continuation et puis on mettra toutes les infos de Bricks bien évidemment dans la description pour que vous puissiez aller checker et puis merci encore ok génial merci Clément à très bientôt à très bientôt